Des majorettes Vosgiennes vont s'envoler pour le Royaume-Uni dans une grosse semaine afin de participer au championnat du monde de la discipline. Créé en 2011, le club des Amazones de Bunierville n'en est pas à son coup d'essai. Depuis 2014, elle participe au championnat d'Europe, mais cette année le défi est un cran au-dessus. L'équipe défendra les couleurs Vosgiennes dans deux disciplines, le twirling et le flag. Sophie Valzecki et Eric Bertrand. Dernier ajustement avant le départ pour Liverpool. Et ce matin, c'est Louise qui donne le tempo. Elles ont entre 16 et 27 ans. Pour la majorité d'entre elles, cela fait maintenant une dizaine d'années qu'elles manient le bâton. Et ce n'est pas le plus facile. On a pu voir tout à l'heure qu'on faisait du deux bâtons, donc pas les mêmes mouvements main droite et main gauche. Donc si on n'arrive pas à dissocier sa main droite et sa main gauche, ça va être compliqué en plus des pas. Et le rythme. Pour ces mondiaux, l'équipe a choisi le thème des vikings. Une musique qui ne laisse aucun répit, car les majorettes ne doivent jamais cesser de marcher. La discipline est bien plus sportive qu'il n'y paraît. Ça combine ce que j'aime. D'ailleurs la danse, on a le maniement du bâton. Il faut sourire tout le temps, il faut être gracieuse. Et c'est ce qui me plaît. Ici, on est bien loin de l'image désuète des majorettes corsetées dans un uniforme strict. Souvent quand on parle de majorettes, les gens pensent qu'on ne fait que défiler dans les rues ou qu'on ne fait que les carnavals, alors qu'on peut faire beaucoup de compétitions. Les championnats de France, le mondial qui approche à grands pas. Depuis le mois de mars, ces huit filles s'entraînent trois fois par semaine pour ces championnats du monde. Un rendez-vous exceptionnel qui sonne aussi comme une revanche. Avoir un peu notre revanche par rapport aux championnats d'Europe, puisqu'on était un peu déçu de notre classement, de ce qu'on avait fait. Donc là, on est prêtes et au taquet pour prendre notre revanche et être sur la meilleure place. 21 nations seront représentées à ces mondiaux. Les Vosgiennes défendront leur chance les 9 et 10 août prochains.